Bonjour à toutes et tous, merci à Hervé Pichelin et à la Maison internationale des associations de m'accueillir aujourd'hui pour parler dans le fond du rôle et des relations entre l'État et les associations, du rôle des associations dans ce qui est aujourd'hui une obligation constitutionnelle à Genève, qui est l'obligation de se former jusqu'à 18 ans, obligation qui est rentrée en vigueur en 2018. C'est une obligation constitutionnelle qui a été adoptée par le peuple en 2013, mais qui est rentrée en vigueur seulement en 2018. Alors pour parler dans le fond de l'État, des associations, de leurs relations et du rôle des associations et de ce que chacun mutuellement peut attendre les uns et les autres, je vais peut-être juste pour introduire l'échange, quelques jalons historiques et factuels. Pourquoi on en est arrivé à l'obligation de formation jusqu'à 18 ans ? Quel a été d'ailleurs le rôle très schématiquement du monde associatif et de la société civile dans cet aboutissement dans la constitution de cette obligation ? Aussi, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire pour l'État l'obligation de formation jusqu'à 18 ans à partir de 2018 ? On verra que c'est peut-être plus une obligation de moyens pour l'État qu'une obligation qui s'impose aux individus concernés, donc les 15-18 ans. Et puis, quelle a été la posture du département de l'instruction publique de la formation et de la jeunesse face à cette nouvelle mission qui s'impose à lui depuis 2018 ? Et puis, où on en est aujourd'hui dans le fond de l'architecture des relations états-associations dans le domaine ? Il me semblait utile de poser ces éléments avant peut-être ou d'échanger, même si n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou une question qui ferait débat dans ce que je vais dire dans ces quatre points. Alors, quelques jalons historiques et factuels dans le fond de pourquoi on en est arrivé, pourquoi le peuple dans le fond et pourquoi l'Assemblée Constituante a proposé au peuple d'introduire cette obligation de formation jusqu'à 18 ans en 2012-13. Il faut peut-être remonter très rapidement au fait que jusqu'à l'orée des années 90 en Suisse, on ne connaissait pas ou très peu, on avait connu des épisodes dans les années 70, mais ça n'avait pas duré longtemps, on ne connaissait pas de chômage de masse et très peu, voire pas du tout, de chômage des jeunes, peut-être à l'exception de quelques jeunes en marge ou qui décrochaient, mais enfin en général on trouvait toujours des solutions dans le long terme. Donc on a cette notion, cette problématique, cet enjeu de chômage de masse qui apparaît de manière assez violente d'ailleurs à Genève, particulièrement à Genève, puisque le chômage est passé de moins de 1% en 88-89 à plus de 8% en 93-94 ou 94-95 dans le canton. Évidemment tout ça a généré dans le canton aussi du chômage chez les jeunes qui commençaient à trouver moins facilement de l'emploi au sortir de leur scolarité ou de leur formation pour ceux qui arrêtaient la scolarité dès 15 ans à la sortie du site d'orientation ou ceux qui avaient des formations ou qui quittaient ou qui décrochaient de leur formation. Le problème, évidemment, n'a fait qu'à perdurer, je ne sais pas s'il n'a fait qu'empirer, mais en tout cas il a perduré, au point que voilà, on avait une population de jeunes qui s'est installée, qui avait une certaine importance, qui dans le fond décrochait et se retrouvait à 25 ans sans diplôme. Ce qui s'est passé aussi dans les mêmes années, c'est que l'apprentissage dual en particulier a perdu du terrain à Genève, c'est-à-dire qu'on a à peu près en valeur absolue aujourd'hui le même nombre de places d'apprentissage dual, c'est-à-dire en entreprise ou en association d'ailleurs ou dans les services publics. C'est cet apprentissage qui mêle donc l'apprentissage en situation d'emploi avec deux jours en général d'école par semaine. Eh bien, cet apprentissage, en valeur absolue aujourd'hui, le nombre de places, il est à peu près le même. Il a un tout petit peu augmenté par rapport à l'an 2000, 2000-2002, alors que le nombre d'emplois, lui, au total dans le canton a évidemment beaucoup augmenté et le nombre d'habitants et de jeunes concernés aussi. Si bien qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a 1,7% des emplois au total dans le canton, il y a plus de 300 000 emplois, il y a seulement 1,7% des emplois qui sont des places d'apprentissage, ce qui est de très très loin le plus bas taux de Suisse, mais vraiment de très très loin. C'est-à-dire que le deuxième canton qui nous suit, c'est le Tessin, qui a déjà le double. Et puis la moyenne au niveau suisse est de 4,7%. Qui plus est, les entreprises engagent au niveau de l'apprentissage dual, les apprentis aujourd'hui en moyenne à plus de 19 ans. Et il y a même des secteurs où c'est encore plus haut, notamment le commerce par exemple. Vous avez ce qu'on appelle des écoles de commerce qui aujourd'hui délivrent des CFC de commerce. Alors à l'école de commerce, on y rentre après le cycle ou à peu près. On a son CFC de commerce à environ 18-19 ans, alors que le CFC de commerce en dual, lui, on y entre à plus de 19 ans, puis on l'a à 22-23 ans. Donc, vous voyez, et ce qui se passe en fait, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau du DIP et de, dans le fond, tous ceux qui s'occupent des jeunes de ces âges-là, de 15 à 25 ans en général et de 15 à 18 plus particulièrement, eh bien on a une population qui sort du cycle, qui n'est pas toujours scolaire dans son mode d'apprentissage, avec laquelle on est en difficulté dans le fond, puisqu'il faut lui proposer de l'occupation, de la formation, etc. Mais ce n'est pas toujours l'école qui fonctionne, et donc on a du décrochage quand on propose des apprentissages de type scolaire classique. On en prend conscience beaucoup plus largement au tournant des années 2010, notamment grâce ou à cause, enfin je ne sais pas qui, c'est la fameuse question de la poule et de l'œuf, enfin bref, il y a une statistique qui se met en place au niveau national, qui est le taux de certification de niveau secondaire 2 à 25 ans dans ces années-là. Et on constate à ce moment-là qu'à Genève, on est très très bas en moyenne suisse. L'objectif national fixé, il est de 95%. Et puis alors bon, il y a eu des ruptures dans les séries, puis dans les façons de calculer, mais en gros, on était à peine, voire un peu en dessous de 80% à Genève au tournant des années 2010. Il y a donc une large prise de conscience de ça. On prend aussi, il y a des études qui montent du côté de l'Office Cantagnol de l'Emploi ou de l'OFS, que dans le fond, si on n'a pas de diplôme du tout à 25 ans, même pas de niveau secondaire 2, en fait, on a quatre fois plus de risques de se retrouver au chômage et donc au chômage de longue durée et donc dans une précarité installée à long terme. Et donc, il y a vraiment cette idée et cet objectif national mis en place. Il faut viser le 95%. C'est dans ce contexte-là et dans ces réflexions-là, dans le fond, que naît dans la tête du... Alors non seulement des autorités en charge du DIP à l'époque, c'était M. Charles Baer qui était conseiller d'État, au niveau de l'OFPC, et puis aussi, puisqu'on gère toujours les choses paritaire... Enfin, dans le domaine de la formation professionnelle, on gère, et c'est bienheureux les choses de façon paritaire avec les associations d'employés et d'employeurs du canton. Il y a un mouvement qui se met en place là pour dire, il faut faire quelque chose, et puis les constituants sont approchés, et puis finalement, ils acceptent l'idée d'introduire cette obligation dans la Constitution. Dans les mêmes années et dans le même mouvement, si vous voulez, dans la même foulée, si on veut, il y a la création de CapFormation, qui est une première disposition concrète, un premier dispositif étatique concret, qui réunit, et c'est aussi une innovation, en tout cas à l'époque, qui réunit... Alors c'est sous la houlette, c'est hébergé, et ça dépend, si vous voulez, les collaborateurs de CapFormation dépendent de l'office de l'OFPC, mais travail main dans la main. Il y a aussi des collaborateurs qui sont sur place de l'Hospice Général et de l'Office Cantonal de l'Emploi. Donc on voit déjà une convergence de politiques publiques, formation, emploi, lutte contre la précarité, cohésion sociale, qui convergent dans le même lieu pour faire dans le fond ce qu'on appelle du case management. CapFormation ne prend pas en charge les jeunes 40 heures par semaine, mais c'est plutôt, ils les voient à échéance régulière. Et puis ça permet déjà d'organiser dans le fond, ou de veiller à ce qu'il y ait une certaine cohérence dans le parcours du jeune, qui peut être pris en charge par différents dispositifs, qui sont alors pour le coup, en général, et la plupart du temps, externes à l'État. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi, et c'est important de le souligner, évidemment depuis les années 90, c'est que constatant la rupture de plus en plus massive de jeunes de leur parcours de formation, voire des ruptures plus complètes, ça peut être des ruptures sociales qui vont au-delà du seul parcours de formation, et bien évidemment, la société civile, par les associations de mondes associatifs, les communes, les fondations, etc., ont réagi, et puis on a vu fleurir un certain nombre, voire un nombre certain d'ailleurs, de dispositifs anti-ruptures de prise en charge des jeunes qui décrochaient principalement de leur formation, parce que ça donne un peu un fil rouge à la vie des jeunes et des ados, la formation. et on a vu fleurir, alors que ça soit avec des financements communaux, que ça soit avec des financements privés, voire parfois des financements étatiques, notamment au titre de la politique de l'emploi, mais aussi via l'hospice général, lutte contre la précarité, on a vu tout un tas de choses se mettre sur pied, et puis aussi des financements de la politique de protection de l'enfance, puisque le SPMI était évidemment sollicité par des parents en détresse avec leur ado, dont ils ne savaient plus, enfin, ils ne savaient plus comment s'en occuper, puisque hors de tout, hors de ce fil rouge de la formation, dans le fond, que faire de ces journées, enfin, etc., etc., avec un marché de l'emploi, parce qu'on peut aussi, évidemment, intégrer le marché de l'emploi sans formation, mais comme je l'ai dit, qui s'est largement durci pour les non-titulaires, les non-certifiés, on va dire, qui s'est très, très largement durci ces 20, 30 dernières années, et donc, voilà, une population précarisée ou en voie de l'être, fortement. Alors, cette réaction, elle a été forte à propos, évidemment, elle a été totalement précieuse, etc., mais c'est dans le fond, comme souvent, probablement dans l'histoire, mais là, je parle sous le contrôle de Hervé, qui est beaucoup plus expert, en tout cas d'Hervé, qui est beaucoup plus expert que moi dans ce domaine, mais comme souvent, c'est en réponse à, dans le fond, aussi un vide d'une réponse des services publics ou de l'État qui, lui, n'avait pas d'obligation, dans le fond, de s'occuper des jeunes, hormis peut-être, sous l'angle de la protection de l'enfance, n'avait pas d'obligation, dans le fond, de s'occuper, de prendre en charge des jeunes qui décrochaient de leur formation à partir de 15 ans. Donc, dans le fond, tous les établissements de l'enseignement secondaire 2, ils faisaient un peu des efforts, il y a des équipes médico-psycho-sociales, à l'ECG, etc. Mais enfin, qui ne peut, ne peut, et à l'impossible, nul l'est tenue. Et quand un jeune finissait par quitter complètement l'établissement, eh bien, ma foi, on prenait acte de cette forme de désinscription et c'est tout. Ce qui, d'ailleurs, était en partie reproché, en tout cas, par les communes au département avant l'entrée en vigueur de l'obligation de formation. Mais, voilà, la norme constitutionnelle arrive selon la logique que je viens d'exposer globalement. Et c'est un peu pour ça que j'ai intitulé mon, vous l'aurez peut-être compris dans la droite ligne de ce que je disais précédemment, c'est que, dans le fond, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, alors, évidemment, on peut la voir sous l'angle d'une restriction de liberté supplémentaire faite à une partie de la population, à savoir les 15-18 ans qui, avant, n'étaient pas obligés de se former et maintenant, ils le sont. On aurait pu le prendre sous l'angle de dire qu'on va simplement mettre des amendes à ceux qui ne suivent pas de formation, mais, et c'est fort heureux, ça a plus été pris comme une obligation de moyens, une nouvelle obligation de moyens pour l'État et pour le DIP en particulier, de mettre sur pied des dispositifs et d'organiser ce qui existait déjà, de structurer et de prendre en compte ce qui existait déjà pour y donner une forme et y mettre sous l'égide de la politique publique de formation, alors qu'on l'a vu, ce n'était pas encore le cas avant, il y avait la politique de l'emploi, la politique de la protection de la jeunesse et les politiques communales et puis des initiatives privées, purement privées. Alors, on vit aussi depuis maintenant le début des années 2000 une période où, dans le fond, sans base légale et sans mission prescrite par soit la Constitution et l'ordre législatif dans toutes ses composantes, eh bien, il n'y a pas de budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire passer un budget au Grand Conseil, si on n'a pas une base légale et qu'on n'arrive pas à y rattacher une politique publique qui, elle, existe dans une loi ou dans la Constitution, eh bien, ça ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Donc, les tensions qu'il y avait parfois autour de ces enjeux pour les 15-18 ans avec les communes avant 2018, eh bien, la réponse de l'État, elle était aussi limitée et entravée par le fait qu'il n'y avait pas de base légale. Depuis 2018, ça n'est plus le cas. C'est un peu aussi ce qui a amené au niveau des subventions la logique de l'ALIAF qui fait référence justement au fait qu'il faut qu'il y ait des bases légales. Et puis, il y a une toute petite fenêtre ouverte pour des tâches d'intérêt général comme ça qu'on reconnaît. Mais en général, c'est des subventions qui ne dépassent pas dans les faits 200 000 francs. Donc, on n'est pas sur des grandes tâches de l'État. Et il y a cette notion de tâche déléguée qui est arrivée avec l'ALIAF et toute cette logique dont je viens de parler de base légale. Donc, finalement, cette norme constitutionnelle d'obligation de formation jusqu'à 18 ans elle vise presque donc plus l'État comme je le disais en lui donnant une obligation de moyens à développer pour prendre en charge les mineurs qui décrochent de leur formation. Enfin, les plus de 15 ans parce que les moins de 15 ans la scolarité obligatoire ça existe depuis longtemps donc là le problème ne se posait pas dans les mêmes termes même si ça ne veut pas dire qu'on n'a pas on n'a pas certains soucis et certains problèmes et qu'il n'y a pas certains enjeux avec des moins de 15 ans qui décrochent. Alors, quelle a été dans le fond la posture du département face à cette nouvelle mission dans le fond parce qu'il s'agit de ça ? Ça a été déjà de faire un certain nombre de constats entre 2014 et 2018 les travaux députés en 2015 en gros c'est que l'école au sens classique ne convient pas à tout le monde il y a une partie de la population qui apprend mieux par la pratique et l'expérience que dans des apprentissages scolaires classiques le constat j'en ai déjà parlé que l'apprentissage dual à Genève est en grosse difficulté le constat qu'une activité et une expertise se sont développées hors état à Genève dans le domaine de la lutte contre l'exclusion des jeunes contre la rupture contre le décrochage et puis évidemment la prise en compte de l'obligation de moyens qui s'imposait dès lors au département la réponse a été elle a été elle a été multiple mais une des options fortes qui a été prise c'était de dire on doit développer quelque chose en interne donc il y a des moyens qui ont été mis en place en interne et il y a environ 400 places dans des modules qui ne sont pas très scolaires justement qui ont été mis en place il y a un système aussi de stages pour améliorer les possibilités d'orientation de stages dits par rotation dans les différents centres de formation professionnelle qui existent à Genève il y en a 7 de centres et puis les jeunes concernés ont la possibilité d'aller découvrir dans le fond les métiers dans ces centres de formation professionnelle on dit par rotation parce qu'ils peuvent faire des tournus dans les différents centres ce qui leur permet ce qui leur permet déjà peut-être d'avoir des outils pour faire un choix trouver une motivation quelque chose qui leur plaît ça fait l'étincelle et ils se lancent dans l'aventure de cette formation il y a aussi un module qui prépare aux tests d'entrée en apprentissage puisqu'on a ces fameux tests dits EVA qui existent les employeurs sont friands de ces tests pour voir si le jeune qui postule a un niveau scolaire minimal en maths et en français ils sont focalisés maths et français ces tests de façon à être sûr qu'au moins on n'a pas trop de problèmes de ce côté là donc il y a un module de préparation à ces tests alors là on est plus scolaire mais c'est très focusé français maths et sur le contenu de ces tests ça marche aussi assez bien et puis il y a un module dit de remobilisation où là on est plus dans une approche de type psychosocial de remotivation de remobilisation des jeunes voilà on a créé ces 400 places en interne on a aussi renforcé dans une optique préventive les équipes médico-psycho-sociales notamment un peu partout à l'enseignement secondaire 2 mais notamment à l'école de culture générale pardon qui est l'endroit dont on décroche le plus hormis les lieux de pré de pré-qualification de façon à éviter dans le fond le décrochage en amont et d'être dans une optique préventive ça c'est pour ce qu'on a fait je dirais en interne et puis dans le cadre du projet puisqu'on a évidemment construit une équipe de projet c'est un gros projet pour le département la mise en oeuvre de cette obligation de formation jusqu'à 18 ans concernant ce qui est externe au département et bien il s'agissait de partir déjà dans une posture plutôt humble en disant ben voilà il y a une expertise qui s'est créée et développée durant une bonne vingtaine d'années en dehors du département pour la prise en charge des jeunes en rupture il s'agit d'en tenir compte il s'agit de co-construire avec les représentants de ce domaine de nouvelles relations et une restructuration dans le fond des relations avec le département de voir comment on peut continuer à travailler ensemble ce qu'on peut apprendre les uns des autres puis de renforcer de renforcer les ouais le dialogue dans le fond permanent entre le monde principalement associatif mais il y a aussi les communes dans l'aventure et le département dans ce dans ce domaine alors au sein du groupe équipe qui est un le groupe équipe étant le un sous-groupe passé sous l'égide du CIF qui est le conseil interprofessionnel de la formation c'est ce lieu paritaire qui gère ce qu'est la enfin qui co-gère c'est un lieu un peu comme ça de co-gestion et d'échange de ce qu'est la formation professionnelle à Genève il y a les syndicats d'employés les associations patronales et l'état il y a un sous-groupe qui s'appelle encouragement à la qualification et à l'intégration professionnelle c'est le groupe équipe et puis de ce groupe on a créé encore un sous-groupe qui s'appelle le groupe équipe FO18 alors il était composé de qui ce groupe il était composé ce groupe de travail évidemment de représentants du DIP et des services concernés du DIP donc la direction générale de l'enseignement secondaire 2 mais il y avait aussi le cycle d'orientation la scolarité obligatoire l'office d'orientation professionnelle et puis pour ce qui est des externes au département il y avait l'association des communes de Genève il y avait la GOER qui est une fêtière d'associations actives dans le domaine dans les domaines de l'éducation spécialisée et de la pédagogie spécialisée et il y a notamment l'astural et la FOG qui ont des ateliers destinés aux jeunes en rupture et puis évidemment la fêtière accroche donc l'association accroche qui fédère une bonne partie si ce n'est la quasi-totalité enfin qui fédère en tout cas une bonne partie si ce n'est la totalité des associations et entités externes à l'état actif dans le domaine comme son nom l'indique d'ailleurs dans le domaine de la lutte contre le décrochage puisqu'il s'agit de accroche et puis j'oublie personne sauf erreur et donc on a ce groupe il a dans le fond accompagné participé aux travaux de mise en oeuvre de l'obligation de formation jusqu'à 18 ans c'est dans ce groupe qu'on a notamment pris en compte la définition de la notion de formation préqualifiante qui a été définie et elle a aussi été discutée dans ce groupe et puis qui a été adoptée par le conseil d'état puisqu'elle est dans un règlement elle est dans le règlement de l'enseignement général de l'enseignement secondaire 2 puisque évidemment l'état quand il a une nouvelle mission puis une tâche une des choses qu'il doit nécessairement faire même si évidemment ça alors il s'agit pas de réfléchir en silo mais il s'agit de poser des définitions ça veut dire qu'on pose aussi des nouvelles frontières entre ce qui est de la préqualification ce qui n'en est pas évidemment ça c'est un c'est un sujet délicat s'agissant de avant on parlait de prise en charge des jeunes en rupture puis maintenant on parle de de décrochage et de préqualification donc ça veut dire qu'il y en a qui sont dedans d'autres qui ne le sont pas forcément et puis il s'est aussi agi de renouveler les conventions notamment celles qui avaient été conclues par un certain nombre d'associations avec le SPMI sous l'égide de la politique de protection de l'enfance qu'on a fait passer maintenant en termes de partenariat sous la direction de la direction générale de l'enseignement secondaire 2 et puis sous le chapeau dans le fond de la politique de formation et non de protection de l'enfance et puis ce qu'on a aussi fait c'est que dans le fond de nouveau quand l'état a une nouvelle tâche surtout dans le domaine de la formation non seulement il y a des questions de définition etc. mais après il y a des questions aussi de reconnaissance puisque dans le fond on passe vraiment à une notion de tâche déléguée c'est à dire que c'est à l'état de le faire normalement c'est la constitution qui le dit l'obligation de formation jusqu'à 18 ans mais si on le délègue à une entité privée et qu'elle soit quelle que soit l'entité d'ailleurs que ce soit une association ou une entreprise n'importe il faut évidemment que l'état s'assure que d'une certaine qualité d'une qualité minimale et il y a donc une notion de reconnaissance officielle qui se pose il y a un enjeu là autour et ce qui a été décidé et validé par le département etc. aujourd'hui l'association elle existe c'est dans le fond un organisme paritaire c'est une association où le DIP est associé tant à la GOER qu'à Accroche sous la bannière de l'association pour la reconnaissance de la formation préqualifiante qui devra mettre en oeuvre un référentiel qualité qui a aussi été élaboré au sein du groupe équipe FO18 et puis ce référentiel qualité servira de base et de grille d'évaluation des dispositifs et puis c'est l'association elle-même qui fera les évaluations et qui proposera des préavis enfin d'abord ces évaluations mais avec un préavis au département pour la reconnaissance ou non de l'entité privée qui aura postulé pour être reconnu voilà où on en est aujourd'hui donc on il me semble qu'on a su on a pu on a su on s'est donné les moyens tous que ce soit du côté de l'état mais aussi des associations de rester dans un un partenariat fort je vais même dire renforcer dans le fond et un peu mieux structuré que ça n'était le cas avant puisque ça enfin ça l'était pas vraiment complètement même s'il n'y avait qu'information qui dans un certain nombre de cas mais pas dans tout s'assurait un case management qui donnait un fil rouge au parcours des jeunes concernés schématiquement c'est voilà il me semblait utile d'introduire les échanges sous cette forme alors aujourd'hui que que faire pour une association qui active dans le domaine qui veut s'intégrer dans ce dans ce domaine eh bien il faut s'adresser au département l'association elle vient de naître et puis on est encore en train de de discuter avec les les membres de savoir où on où le secrétariat sera situé avec quelle ressource etc etc c'est c'est temps que ça se discute donc elle a encore pas d'adresse etc il faut s'adresser plutôt à moi pour pour pouvoir être orienté sur sur ces questions là le référentiel qualité il sera évidemment publié histoire qu'on puisse s'inscrire valablement et savoir de quoi il retourne et puis puis voilà ceci dit peut-être terminer là-dessus même si c'est une note un peu ambivalente on va dire dans ce qu'elle veut dire le fait que l'état a créé ces 400 places plus mis en place des moyens de prévention supplémentaire il y a le budget obtenu au fil alors ça n'a pas été obtenu en une seule année mais obtenu au fil des 3 ans 2-3 ans maintenant depuis la rentrée 2018 qui a été obtenu au titre de l'obligation de cette nouvelle mission d'obligation de pharmacie qui a 18 ans il est de l'ordre de 15 millions donc c'est quand même relativement c'est quand même relativement important ça équivaut à une centaine de postes à grands traits en tout alors l'effet que ça a eu sur dans le fond la demande externe c'est qu'elle a baissé c'est à dire qu'on a eu des tensions et des questions des partenaires qui à un moment donné alors bon il y a eu en plus l'effet Covid là-dessus parce qu'il y a eu l'effet Covid au niveau des dérogations pour les passages d'une année à l'autre à l'intérieur du département notamment à l'ECG il y a eu aussi le réflexe des familles et des jeunes eux-mêmes qui ont voulu rester en formation absolument qui ça a eu un effet un peu mobilisateur enfin c'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui on parle plus de déprime des jeunes etc mais en tout cas au début on a remarqué que ça avait eu un effet mobilisateur et donc l'un dans l'autre tout ça additionné fait que la demande ou le besoin pour des pour des prises en charge par des dispositifs externes comme on les appelle par les associations notamment elle a baissé et on s'est retrouvé dans un certain nombre de cas avec des associations un peu en difficulté de financement quand elles sont financées à la tâche parce que dans le fond on n'en voyait plus personne pas grand monde etc donc on en est là aussi donc aujourd'hui c'est en termes de si vous passez l'expression même si c'est un peu terrible de le dire comme ça mais en termes de marché le marché il est plutôt sec donc voilà c'est pas non plus un appel à enfin voilà je me réjouis de cet échange et tout mais c'est pas il faut pas le prendre comme un appel à projet non plus même si après on a des domaines il y a des domaines dans la dans la prise en charge de jeunes en rupture il y a des domaines assez classiques qui sont assez bien couverts on va travailler la terre le maraîchage etc où là il y a de la place par contre alors il y a des projets aussi dans ce domaine mais dans agriculture il y a un peu moins de choses etc donc après on verra comment les choses évoluent au fil du temps mais en gros en termes de volumétrie aujourd'hui c'est pas il n'y a pas forcément c'est pas qu'on trouve pas de place en tout cas voilà ça c'est sûr après qu'on perde encore quelques quelques jeunes en route ça oui maintenant les chiffres et notamment c'est très observé par le service de la recherche en éducation le SRED montre que le taux je vais dire officiel on sait où sont les jeunes puisqu'on était pour les mineurs à un taux de 4,7% de décrochage aujourd'hui on est à 0,3% donc effectivement on sait où ils sont après ça veut pas dire qu'ils viennent à tous les cours et qu'il n'y a pas de l'absentéisme et qu'on n'a pas des problèmes et qu'on doit encore travailler à s'améliorer mais on sait où ils sont voilà merci merci – Sous-titrage FR 2021